Salut à tous les gars, c'est Vinskye et c'est Raphaël, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être incroyable. Je l'annonce d'avance. Tu vois mes lunettes ? J'ai des lunettes. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Aujourd'hui les gars, vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire une draft all of time, all star. En plus du fait que les cartes du coup sont folles, la draft va être aussi extrême parce que, premièrement, Club&Co qui réalise des exercices spécifiques pour les joueurs de foot, va être aujourd'hui présent pour nous équiper avec des machines à ballons. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus difficile que d'habitude. Et deuxièmement, vous l'avez vu sur le ventre de Raphaël ou aussi sur le mien, cette vidéo est soutenue par NERV. Donc un gros merci à eux parce qu'en fait, ils sont devenus sponsors de la VinskFC Academy. C'est un truc de fou. NERV, depuis plusieurs années, ils soutiennent l'esprit sportif, l'esprit collectif. Et ils vont le faire maintenant avec l'académie parce que maintenant le VinskFC, c'est des U12, U13, des U14, des jeunes filles, les seniors. On est presque sans licencier, c'est un truc de dingue. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que NERV s'implique dans le foot amateur depuis peu de temps. Ils soutiennent 100 clubs en France. C'est un truc de fou. 100, maintenant, écoute. Ils collaborent avec l'application Sport Easy qu'on utilise, nous, au sein du VinskFC durant toute la saison. La logique était de collaborer également avec NERV. Donc c'est super cool. La boucle est bouclée quand même. La boucle est bouclée. Et dans cette vidéo, NERV sera intégré par le fait qu'on va utiliser le blaster Motoblitz. C'est l'un des derniers modèles qui existe chez NERV. Et avec ce blaster, on va devoir viser des mini-carts que vous allez voir dans la vidéo pour débloquer des bonus. Et comme dans toutes les vidéos de Raft, c'est à vous dans les commentaires de voter pour le gagnant de la vidéo. A la fin, vous verrez l'équipe de Raphaël et moi. Vous pourrez les comparer et y lire la meilleure. Le petit rituel. Qu'est-ce que tu vas viser comme carte, Raphaël ? Dans la vidéo, il y aura 3 défis bonus. Les 2 premiers seront là pour débloquer à chaque fois une carte pour Raphaël et moi. Et le dernier défi bonus sera pour débloquer un bonus, le nom est plutôt bien trouvé, qui servira pour le troisième et dernier défi de la vidéo. La vidéo va commencer différemment de d'habitude. Alors déjà, vous pouvez le voir, la sécurité, c'est tout, c'est très important. Mes employés sont protégés. Le tirer sur les cartes avec le pied, pour commencer, ça va être avec le Motoblitz. Il y a le mode moto, donc là, c'est tir, on va dire, coup par coup. Ensuite, il y a le Airblitz. On a 6 qui partent d'un coup et là, ce sera pour d'autres défis. Mais là, c'est le tir moto, c'est en coup par coup, c'est parti. On choisit le capitaine, il y a de très grands joueurs. Il y a des gardiens et je sais que les gardiens, il n'y en a pas beaucoup en général dans les drafts. Ouais, il n'y a pas... Je pense que je vais plutôt partir sur un gardien. En fait, stratégiquement, commencer par un gardien, ça peut être cool. On a 3 tirs chacun, donc si tu loupes les 3, après, ça va être tiré. Du coup, sur le Motoblitz, il y a le viseur qui est juste là pour avoir normalement une meilleure précision. On va voir si ça marche avec Raphaël. Oh, on va s'est touché. Et c'est Zlatan, c'est pas du tout fou de tête. Zlatan, dis vraiment. Et Zlatan, à peu près de la même taille. Je peux le mettre dans les buts, en plus, un peu comme toi avec Neger, la dernière fois. Oh là là, on va pas commencer à faire du glicoyage dès le début de la vidéo. Il essaye de vendre le truc alors qu'il voulait un goal. Il a un attaquant. Mais c'est pas grave, c'est bien en capitaine. Ouais, mais moi, je l'aurais mis capitaine. Moi, je vais viser Van Der Sar. Eh, c'est pas Van Der Sar, c'est Luis Suarez. Luis Suarez, il est incroyable. C'est une Suarez prime, en plus. Mais en plus, je crois que c'est pas ton joueur préféré, Luis Suarez. En fait, c'est vrai que c'est un joueur que j'ai pas trop apprécié par son comportement, qui est un peu taré. Mais en fait, l'avoir dans ton équipe, c'est quand même incroyable parce que c'est un chien sur terre. Bon, vous le savez, le défi numéro 1 dans les vidéos draft, c'est toujours les centres repris. Sauf que là, ça va pas être un centreur humain, mais ça va être une machine. La machine de Club & Co. Très rapidement, on est une quinzaine de coachs. Ouais. On tourne en Ile-de-France. D'accord. On fait des entraînements spécifiques pour un petit groupe. D'accord. Et on essaye vraiment de travailler au poste pour répéter, répéter, répéter des situations de jeu. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, la situation qui peut s'apparenter à une situation de jeu, c'est effectivement une reprise de volée. Exactement. Dont la plus célèbre est celle de Benjamin Pavard, je pense. Ouais, ouais. Alors là, si on en rentre une aujourd'hui, ça serait juste fou. Mais bon. Ballon, juste au niveau de la machine. On regarde un petit peu où ça va. On se calibre un petit peu. Et ça part. Allez, c'est parti, les gars. Christophe Benteke, rien du tout. Celui qui voulait, Raphaël, c'est Diego Maradona. Il est pour moi, à 99, les gars. Du coup, je vais être obligé de toucher Benteke. Tu m'obliges, tu m'obliges. C'est à mon tour cette fois. On met les lunettes. Normalement, avec ça, je n'ai pas besoin de 50 000 essais. Normalement, un essai, c'est direct Lucarne, Messi ou Benteke. Il a parlé. Ça ne coupe pas. En vrai, je les avais mal mis, son genou. Tu peux couper. Et très bon début de vidéo. Je suis fier de ce que tu es en train de faire. Tu es l'unette. Attends, Raph. Tu vas toucher deux, en fait. Tacxavie. Je l'ai bien fait. Mais ce n'est pas déjà un milieu incroyable ? C'est pas mal. On va faire ton équipe éclatax. Merci. Mettez les lunettes de protection. Mais là, il faut vraiment mettre les lunettes de protection. Wouah. Tiens, Lilian. Toi aussi, tu prends tes lunettes de protection, parce que je vois que tu prends des ballons. Tiens. Une dédicace à Arsène, le Gullit Gang. 94 en général. Athée. Très fort. Très, très, très fort. C'est vraiment le hollandais qui rejoint mon équipe avec Digo Maradona. Bon, Rahim, c'est pour toi l'approche. Je veux te voir voler. Sans l'hésitation, le geste. C'est un gardien ? Je ne sais pas ce qu'il a mangé. C'est un gardien ou pas ? Il ressemble à Benzema, vous avez vu. Il a le ballon d'or, maintenant c'est bon. Par procuration. Oh non ! La retournée la plus lente du monde, mais il touche Pelé. Gé Maradona, il a Pelé. J'étais pas loin de ton Benteke, là. C'est vrai, c'est ouf. Je me demande si elle n'a pas un peu touché Benteke, aussi. Non, non, non. Je l'aurais refusé, là, ce moment-là. Juste incroyable. Là, pour le coup, les gars, c'est ma génération. Ça, j'ai grandi avec Maldini. Mon équipe, pour l'instant, elle est incroyable, avec Maradona, Gullit, Maldini débloqués juste là, avec les reprises de volets et le défi avec la machine Club & Co. Et on a Suarez, mon capitaine. C'est une très belle équipe qui commence à naître. Et pour Raphaël, c'est différent. Alors, la meilleure équipe. C'est un peu moins bien, vous allez voir. Non, alors, d'abord, du coup, on a Ibra en capitaine. En MOC, Pelé. En milieu droit, Beckham. Et en milieu, Chavis. Par contre, on est d'accord que tous les deux, on a des capitaines, ça peut vite partir en cacahuète. En gros, l'équipe s'affronte, ça peut partir en bagarre générale. C'est vrai, c'est vrai. Il faudrait une tournage d'abord. Après, je pense que je gagne parce que c'est un tournoi de taekwondo. Maintenant qu'on a fait des reprises de volets. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alors, je vous explique, vous voyez les deux boutons, c'est comme ça qu'on tire. Heureusement, Leon, que tu avais des lunettes. Je suis désolé, mais voilà, on tire comme ça avec le RB. Oh, 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 oh. Au final, tu as vu ce que tu voulais et je t'en prie. Je peux regarder. Mais avec un petit peu de latente. Du coup, il a un goal. Ouais. Dédicace à qui tu as dit pour cette ? À la GMK. Vandersa. Oui, 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 que Vandersa en plus. Eh, on est trop précis. On est trop précis, malgré le fait qu'il y ait 6 fléchettes. On a dossier chacun une carte et en plus un gardien. Précision incroyable. Moi, je pensais que ça allait s'éparpiller. Après, on n'est pas aussi un peu des tiroirs des vices. C'est maintenant le deuxième défi de foot. Ça va être la machine Club&Co qui va faire une balle un peu en profondeur, en hauteur. Il va falloir essayer de contrôler comme on peut et de tirer enchaîner. C'est parti, Chris, c'est quand tu veux. T'as oublié les lunettes. Forcément, tu ne veux pas faire tes contrôles chaloupés. Regardez, ça va tout le temps. Je le sens déjà. C'est un peu Astérys qui pose la potion magique. Ça me peut. Il est vraiment sous-côté. Sous-côté, c'est vrai que Marcel Dessailly, c'était quand même un très, 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 très grand défenseur. HLC notamment, il a fait une super carrière. Bon, c'est solide. Tu avais déjà un défenseur ou pas ? Non, c'est mon premier défenseur. Franchement, mon équipe commence à être un peu équilibrée. Tu vois, j'ai un peu partout. Ok. Je suis très content. Oh, c'est Kimi, ça, c'est vraiment bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux. Je suis un peu matrixé parce que je t'ai dit, oui, j'ai les trois plus forts. Oui, ils sont dans mon équipe. Non, il y a aussi Zidane. Ils sont dans mon équipe, Vincent. Ronaldinho, mesdames et messieurs. D'ailleurs, petit aparté, j'en ai même pas parlé. Mais Uche, les gars, c'est juste par rapport à une époque où il était ultra cheaté. Et je crois que Joss, il avait fait une vidéo autour de Uche, s'il ne me trompe pas. Là, je commence vraiment à avoir une équipe à faire que tu t'accroches, quoi. Eh, calme-toi, Raphaël. Va passer ta carte, laisse-moi tirer, laisse-moi débloquer Christian, et je rentre dans les cœurs des abonnés. Ok. Oh ! C'est Vaudrich. Après tous les milliers, Raphaël, on ne suis pas sûr. Je rappelle qu'il a commis ballon d'or. Oui, il a quand même 55 ans. Il a fait une ballon d'or. Mais moi, attends, j'en ai combien, des ballons d'or ? Oh, t'as kiffé la prise d'abattre ? Oh, non ! Heureusement, je suis gardien, moi. Deux saillies pouignoles, pas mal. Ce qui est bien, c'est que là, tu ne veux pas t'amuser à vendre ces notes parce que tu ne vois plus. Je peux les inventer, en fait. T'es un peu bloqué. Non, 99 de Général. Non, non, c'est pas vrai. Mais c'est le Ronaldo, il n'était pas loin. Il a fait avoir le ballon d'or. Mais c'est Messi qui l'a eu, ça, c'est joué à rien. Mais c'est Robert quand même, les gars. 90 de Général. C'est un monstre. Fin du défi numéro 2. On va faire un point sur mon équipe. J'ai deux milieux de terrain, ça, c'est validé, même trois avec Maradona. Léondoski en buteur, c'est incroyable. Maldini, c'est vrai qu'il manque des défenseurs parce que je n'en ai qu'un seul. Ah, c'est chaud. Après, j'ai quand même Kimmich qui peut jouer en défense parce qu'il a joué arrière-droite. Au début de sa carrière. Au début de sa carrière. À chaque fois, tu changes les joueurs. Au début de sa carrière. Déjà, à noter que j'ai que des légendes, à part Ibrahimovic. Sur chaque poste, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai mon gardien. J'ai mes deux défenseurs centraux. Dernier défi à la fin, c'est qu'on va tirer en fait, mais avec la machine. Sauf que, là, dès maintenant, grâce au motoblitznerf, on va pouvoir avoir un bonus assez fou. Le premier, c'est qu'on va obliger l'autre avec la machine à viser, mais les yeux fermés. Deuxièmement, un pénalty au lieu de tirer avec la machine. En gros, tu mets au point pénalty et là, tu peux viser de la distance du pénalty. Donc, normalement, c'est très proche et c'est quand même facile de trouver la carte. Après, je suis pareil en tireur de pénalty, mais... C'est vrai. Et le troisième, c'est l'échange de joueurs. Là, c'est vraiment le truc de fou. C'est qu'en gros, à la fin de la vidéo, tu peux, si tu veux, t'es pas obligé, échanger l'un de tes joueurs avec le mien. Hé les gars, c'est chaud là, j'ai mis un défi là. J'ai touché Iniesta. Non, caméra. Oh là là, il ne sait plus comment viser. Oh les foires, c'est touché. Étant donné que Raph a touché, j'ai maintenant plus le droit qu'à trois essais. Si je touche pas en trois essais, j'ai pas de bonus. Et là, je suis vraiment en difficulté. J'ai une pression de ouf. Oh là là, la première essais trop bas. Oh non, il a se pique à l'échec. Oh non, il a trop de pression. C'est trop épique. Oh non. Et non, ça a tapé la table. Elle est où ? Donc, on nous a appris un petit peu. C'est pas compliqué du tout. C'est un truc qui tourne et en fait, ça va lancer la balle. Non, je vois vraiment rien, les gars. Je ne suis pas un tricheur. C'est parti. Fais cap. Mais toi-même, les yeux ouverts, c'est pareil. Ouais, de toute façon, c'est la même chose. C'est le même problème, les gars. Il me faut un défenseur central. Il me fallait un défenseur. J'en avais qu'un seul. Du coup, il rejoint ma team. Ça, c'est parfait. Kellini, en plus, avec une très belle carte. Et lui, il l'a eu. Et lui, il l'a eu. Et lui, il l'a eu. Je suis à deux doigts de lui tirer dessus. Ma première draft sur ma chaîne, les gars. Enfin, c'est mon moment. Rahim, après tous ces années. C'est vrai que là, c'est beau. Par contre, j'ai vu ce que tu as fait. Il était à ça de me bopper. Tu as utilisé le même angle. Tu as juste baissé un tout petit peu. C'était l'essai, quoi. La prochaine fois, je vais poser la machine. Je vais la mettre complètement à droite. C'est ça. C'est un truc doux. Tu voulais qui ? Ah, Zizou. C'est Zizou. C'est Zizou. C'est Zizou. Alors là, il vient de faire Zizou et Mbappé. Il vient. Non, là. Là, il a pris un petit... Là, il vient de te faire mal. En fait, tu vois, c'est ça le problème. On fait des vidéos. Dès qu'il faut jouer au pied, moi, c'est moi qui gagne. Et dès qu'il y a des machines, il est comme ça. Là, là... Non, j'étais bon au pied quand même. Zidane, les gars, est-ce que c'est besoin de contre Zidane ? Non, t'es français, tu votes pour moi, c'est pas... C'est vraiment la carte du peuple, comme dirait Benzema. Il a inventé un concept, c'est qu'il voulait faire un... Ouais, un gros bar de solange avec la machine. Oh, R9. On continue, on va le prendre après. Il a eu R9. Il a eu R9. Prends-lui Benteke. Prends-lui Benteke, là, c'est mort. Ah, viens d'essayer. Ah, là, 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 il a coupé le scotch. Ah, oui, c'est touché, c'est touché. Il l'a eu. Benteke, en fait, tu vois, ça, ça compense Zidane. Attendez, attendez. C'est... Tu vois, t'as Zidane et t'as Benteke et Vinskye. Et si je te propose un échange ? Hein ? Mais t'as pas eu de bonus ? Non, mais... Non, non, non. Tu veux pas traiter avec moi ? Il s'échange Benteke et Zidane, genre comme si c'était normal. On en parle à la fin de la vidéo. Ouais, je sais pas. Après, c'est Benteke, ça. Mais là, tu vois, c'est... Non, 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 c'est ma carte. On a tellement été mauvais, la batterie, c'est la fin. Regardez à quelle distance on est. On va te mettre là, Raphaël. Viens, attends. Est-ce qu'il va là-bas ? Non. Raphaël, tu veux qui ? Moi, je veux Carlos, moi. Allez, je te le donne. Il me trouve son Benteke. C'est la première fois de l'histoire de la draft qu'on donne une carte à quelqu'un. C'est maintenant le moment que tout le monde attend. Musique épique au montage, c'est parti. J'explique pourquoi mon équipe va gagner cette vidéo. Van Der Sar au gardien. Maldini, les gars. Le monstre en défense centrale. Vraiment centrale pour le coup, parce qu'il a trois défenseurs. À gauche, Kellini. Et j'ai été obligé de mettre Kimmich à droite. Il a été arrière-droit à la base de sa carrière. Modric. Bon, c'est le mec qui rend vraiment le jeu. C'est le maestro. Et Gullit. Alors, c'est un AT, c'est vrai. Mais sur FIFA, les gens le mêlent beaucoup à MDC. Parce qu'il est très fort. Regardez sa date de physique. 91. Qui fait ça ? Maradona Zidane, les gars. Ça, ça va être trop facile pour eux. À gauche, Kellen Mbappé. On ne peut pas l'arrêter. À droite, Suarez. C'est juste le mec qui donne tout sur le terrain. Et pour terminer les Wendowski, pour terminer toutes les actions, tous les centres, c'est au fond, une touche, deux touches max et ses buts. On commence avec Sech dans les buts. Sech dans les buts. Grande légende. Tu peux rien dire. Ensuite, moi, j'ai une défense à trois. Avec Roberto Carlos, le meilleur défenseur goalie. Pour le coup, j'adorais. Donc, je n'ai pas attaqué Roberto Carlos. De Sailly, un des meilleurs défenseurs français de l'histoire aussi. Très rapidement, c'est peut-être sous-coté. Mais c'est vrai que si on prend vraiment en compte les notes, 92-92, ce n'est pas non plus incroyable. Même si c'est vrai qu'il mériterait mieux. Ensuite, en six, Xavi. C'est quand même la Vista, la Pelota. La Pelota. Milieu offensif avec deux pistons, Ronaldinho et Beckham. Qui sont quand même des joueurs exceptionnels. Et le roi Pelé. Ensuite, une attaque à trois. Avec Ronaldo et R9, les gars. Pour les plus anciens d'entre vous, vous savez que l'amour qu'on a pour ce joueur. Ibrahimovic Prime. Attention, ce n'est pas Ibrahimovic insémulant. Et à gauche, l'amour du maillot, les gars. BNTK. C'est quand même le joueur iconique de la chaîne de Vincent. Moi, je trouve que voilà. Juste pour ce petit clandé. Il ne va plus jouer là-dessus. Ce petit clandé là-dessus. On a vendu ce qu'on avait à vendre. Maintenant, c'est à vous dans les commentaires de voter. Est-ce que c'est Raph ? Est-ce que c'est moi ? Et ne faites pas comme la dernière vidéo où vous aviez de la pitié pour Vincent parce que c'est sa chaîne, etc. C'est pas de la pitié. Est-ce que c'était une équipe de fous ? Dites la vérité, les gars. Donc, votez vraiment. C'est vous qui décidez. Pour moi, c'était 50-50 dans la vidéo précédente. Donc, tout se joue sur cette vidéo-là. Est-ce que je suis meilleur que Raphaël dans les draps ? Un grand merci. Je le rappelle encore une fois. Je l'ai dit en début de vidéo à Nerf qui rejoint la Vinz KFC Academy. On va continuer à travailler très fort l'esprit collectif et l'esprit sportif parce que les jeunes en ont besoin. On fera pas mal de vidéos durant l'année avec eux. Donc, ça va être très cool. Dans la description, vous avez le lien qui permet de vous résumer l'engagement de Nerf au sein du foot amateur. Je rappelle, 100 clubs en France. Enfin, 100, c'est ça. Mais 10 fois, 100 clubs en France, vous qui sont aidés par Nerf. Merci beaucoup à eux de rejoindre la grande famille du Vinz KFC. Ça fait ultra plaisir. D'ailleurs, restez bien connectés sur les réseaux sociaux du Vinz KFC parce qu'on va faire gagner 5 Nerf motoblitz et des ballons. Donc, voilà, il faut vraiment rester connectés. Je pense que je vais me créer un compte et je vais participer un peu au Sumsoum. Il veut tout le temps avoir des trucs gratuits. Il y a un grand merci, bien sûr, à Club&Co qui nous a permis de faire des défis qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et on a bien rigolé. On a bien rigolé parce que ça changeait beaucoup et puis les centres étaient un peu plus précis que d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. C'est bizarre. Merci beaucoup, les gars, d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir participé. Merci à toi. Et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Vinz KFC, Peace and Game. Et fassez bien le flûte, c'est mieux. Salut, les gars.